Hello my people, j'espère que vous allez bien Moi c'est Madeleine aka Maddy Je suis une femme du net Je ne suis pas coach Je ne suis pas astrologue, je ne suis pas psychologue Je suis juste une femme Avec de grands projets Et j'aimerais que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble Alors aujourd'hui c'est Dimanche Astrologie Donc en fait pourquoi je fais des vidéos Sur l'astrologie ? Je fais des vidéos sur l'astrologie parce que l'astrologie C'est une science ésotérique Qui m'a fait Prendre beaucoup De recul Sur les gens Alors les gens vont dire ouais non mais alors elle Qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors déjà il faut savoir que je ne parle pas De ce que je ne connais pas ou de ce que je n'ai pas Expérimenté moi-même Il faut savoir que J'ai fait J'ai déjà Fait appel A un astrologue Donc c'est celui que vous trouvez dans la description en bas J'ai fait appel à un astrologue Pour ma carte astrale Et en fait Cette personne donc m'a fait une carte astrale Et m'a redirigée Vers des vidéos à lui Qu'il avait fait plusieurs années auparavant C'est à dire que ces vidéos là n'ont pas été faites suite à ma demande Elles ont été faites avant Bien avant Genre 5 ans Des trucs comme ça Et en fait au travers de ces vidéos J'ai Halluciné De ouf Enfin Je vais vous donner les plus grands points Dont tout le monde est au courant Qui ont été évoqués au travers de ces vidéos A cet astrologue Par exemple le fait que je sois adoptée Que j'ai été élevée L'âge auquel j'ai été adoptée Que j'ai été élevée par une maman étrangère Les relations familiales que j'ai eues Les conneries que j'ai fait à l'adolescence Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Plein d'autres choses Plein d'autres choses Plein 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 d'autres choses Plein de choses sur ma façon de penser Ce genre de choses là Et voilà Bref Et je l'ai fait aussi à ma maman Et alors ma mère J'ai même découvert des trucs sur ma mère Que je ne savais pas Et que j'ai découvert avec elle C'est pas genre j'ai juste regardé son horoscope Sans lui dire Parce que je ne fais pas ça Je ne suis pas du tout là-dedans Ça je pense que ça peut être mauvais karma Quand vous n'êtes pas un astrologue et tout Donc je ne fais pas loin de trucs là Et en fait je l'ai fait avec ma mère Avec elle Et il y a des trucs que je ne savais même pas Que j'ai découvert avec elle Quand on la fait ensemble Donc voilà Alors Aujourd'hui on va parler des ascendants vierges Disclaimer Je commence direct Je ne suis pas vierge Je ne suis pas ascendant vierge Je suis sûre que si vous connaissiez mon ascendant Vous seriez choqués de ouf Ah mon dieu Let's go Alors les ascendants vierges En fait il faut savoir C'est que les ascendants vierges Sont un Sont Avec les gémeaux Les vierges et les gémeaux Sont les signes les plus intelligents Alors quand on dit intelligent Vous savez qu'il y a plusieurs types d'intelligence On est d'accord Ils réfléchissent vraiment C'est des brainers Ok Et en fait les ascendants vierges Sont calculateurs Autant mentalement Que physiquement Donc ce sont des gens qui ont tout le temps besoin De énormément s'améliorer Vous voyez des gens qui font beaucoup de chirurgie esthétique En général ont un très fort Ils ont un signe vierge très très fort Dans leur carte astrale Et en général Si Vénus est placé dans le signe de vierge La chirurgie esthétique directe Toutes les personnes qui sont dans le fitness Ce genre de choses là Toutes les personnes qui sont dans la chirurgie esthétique Gros gros signe de vierge Avec des planètes dedans en fait Et en fait les vierges ce sont vraiment les perfectionnistes Ce sont vraiment les gens qui adorent que tout soit parfait D'une façon ou d'une autre Les vierges sont très calculateurs Ils demandent beaucoup d'eux-mêmes Ils sont très stricts avec eux-mêmes en fait Et ils adorent que tout soit ordonné Proportionné Bien organisé Vous voyez ce genre vraiment de personnes là Quand vous voyez, vous voyez les bimbos Genre J'allais dire d'Hollywood Mais on peut même dire de Cannes Ou je sais pas quoi Voilà Vraiment Il faut que tout soit organisé Et puis elles sont refaites de partout Avec le corps machin Tiré et tout Et il faut que La petite place soit comme ça Voilà Et bien ça c'est vraiment la vierge quoi C'est C'est voilà Ce sont des gens qui font très Qui sont très healthy conscious Beaucoup de gens qui sont vegans sont vierges Ou ont vraiment ce truc là vierge Alors j'ai un truc vierge Mais je ne suis pas assez bon vierge Ok Et donc tout ce qui est en accord avec la santé Le corps L'apparence Tout ça Ils sont très très calculateurs C'est le genre de personnes qui vont suivre vraiment la mode Voilà Qui vont changer leur apparence physique Par rapport à la mode Parce qu'il faut toujours être au top Vous voyez c'est vraiment en fait ce genre de personnalité là Alors en fait on a la deuxième maison Pour les ascendants vierges C'est le signe de Balance Qui donc qui habite cette maison là Et en fait du coup Eux Les ascendants vierges Cherchent vraiment un équilibre familial Ils cherchent vraiment à avoir un équilibre au sein de la maison Parce qu'en général C'est justement pas du tout équilibré Donc ils essayent de tempérer Voilà De vraiment trouver cette espèce de paix Au sein de la famille Alors la troisième maison C'est le signe de Scorpion Qui habite cette maison là Et en fait du coup Selon le placement de Mars Soit ils vont avoir une relation intense Profonde Émotionnelle Avec leurs frères et soeurs Ou soit ça va être l'inverse Ça va être en mode fight En mode violence En mode Vous voyez ce que je veux dire En mode Je te bute dès que je peux C'est soit l'un soit l'autre Tout dépend du placement de Mars Dans leur carte astrale Et en fait Du coup Comme ce sont des gens Qui sont extrêmement émotionnels En fait Dans la troisième maison Il faut savoir aussi Que la troisième maison C'est la maison de l'écriture C'est la maison de la communication Et donc ils ont une communication Qui elle aussi est très intense Qui peut être soit très violente Ou soit très profonde Et intense Et du coup Ils font de très bons écrivains Ce sont des gens Qui écrivent bien Alors la quatrième maison Du coup Elle est gérée par le signe de Sagittaire Comme je vous ai dit Sagittaire c'est un peu les prêcheurs Donc du coup Ils ont Leur mère La relation qu'ils ont avec leur mère Est très philosophique C'est à dire que leur mère Est vraiment Ce symbole Vraiment Cette entité philosophique Dans leur vie Et on le verra un peu plus tard Mais leur mère Elle devient Leur meilleure amie Avec le temps Et ça me fait penser un peu Alors la cinquième maison Du coup Elle est habitée par le signe de Capricorne Il faut savoir que le signe de Capricorne Je vous ai déjà dit C'est un signe C'est vraiment Si on devait parler des gens carriéristes On utiliserait le mot Capricorne En fait c'est vraiment Les enfants C'est une tâche Vous voyez ce que je veux dire C'est Ça va être marqué dans l'emploi du temps Vous voyez ce que je veux dire Ça va être vraiment Les gens qui ont marqué Dans leur emploi du temps La date des enfants Tout ce qui est créativité Travail Créativité Romance Éducation des enfants C'est vu comme des tâches C'est à dire qu'ils vont le faire Comme un travail C'est à dire qu'il ne va pas y avoir De la spontanéité Ou envoyer un petit côté foufou Un peu de folie Un peu de piment Il ne va pas y avoir de choses comme ça Ça va vraiment être ok Alors pour le dîner avec mon mari ce soir Il me faut ça Il ne va pas y avoir ce côté émotionnel humain Ça va vraiment être le côté pro Du coup par rapport à toute cette énergie Qu'ils donnent dans la cinquième maison En fait leur vie de tous les jours Donc la sixième maison Le travail Tout ça La vie de tous les jours En fait ça dépend de toute l'énergie Qu'ils mettent dans la cinquième maison Et en fait Toute cette énergie là Qu'ils mettent dans la cinquième maison Si c'est une énergie Qui les étouffe Ou qui les consomme Avec le temps Bah en fait C'est à cause de ça Qu'ils seront malades Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire qu'il y a des gens Ils vont avoir des accidents de voiture Des trucs comme ça Eux ça va être par rapport à Tout ce qu'ils donnent Au stress qu'ils se mettent Aux objectifs qu'ils se mettent Dans la romance Dans l'éducation des enfants Voilà parce qu'en fait C'est vraiment comme ça Qu'ils le voient Ils ont des objectifs en fait Pour leurs enfants Ils ont des objectifs Pour leur créativité Ils ont Il n'y a rien qui est spontané en fait Et parce qu'ils se mettent Tellement de pression là-dedans Bah en fait Ils ont tendance à développer Plus ou moins des maladies Avec ça Mais c'est pas une Je veux pas que les gens Se fassent peur C'est pas une fatalité C'est juste pour dire Des fois Let's go Et soyez plus Dans la spontanéité Prenez une paire de baskets Allez dans la forêt Voilà En fait Faites juste des trucs comme ça C'est à dire qu'avec vos enfants C'est pas forcément Ok de 11h à midi On va faire du skateboard De midi à 13h On va faire de la voile Voilà Des fois juste Prenez votre môme Une paire de baskets Le chien Si vous avez un chien La panthère Si vous avez une panthère Et vous allez marcher dans la forêt Et juste ça C'est du temps Passer avec vos enfants C'est de l'éducation Même ça se voit pas C'est de l'éducation Et vous avez Et il n'y a pas de calcul Il n'y a pas de De trucs comme ça C'est spontané C'est cool C'est fluide Voilà Et donc voilà Parce qu'en fait Je dis ça parce que La cinquième La sixième maison Ces deux maisons là Elles sont contrôlées Par la planète Saturne Et la planète Saturne C'est la planète de l'autorité C'est la planète Des choses qui prennent Beaucoup de temps C'est la planète Vieille Des choses Lourdes C'est la planète comme ça Mais c'est une très bonne planète Avec le temps Donc c'est à dire que Avec le temps Ça deviendra Où ce seront de super grands parents Vous voyez ces parents Qui sont pas forcément Les meilleurs parents Mais qui sont Les grands parents De rêve Pour leurs petits enfants Bah en fait C'est vraiment Ce genre de signe là C'est à dire que Autant avoir des enfants C'est une corvée Ça peut être une corvée C'est une tâche C'est un travail à faire Autant avoir des petits enfants C'est Wow Et ça devient Les meilleurs grands parents Vous voyez ce que je veux dire Alors la septième maison Comme vous le savez C'est la maison Qui est opposée A la première maison La première maison C'est vous C'est vraiment vous Votre apparence Qui vous êtes dans la société Et la septième maison En fait C'est votre partenaire Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que les ascendants vierges Leur partenaire C'est un poisson Voilà C'est vraiment Les énergies poissons Donc Donc en fait En général Les vierges Comme ce sont des gens Qui sont assez Calculateurs Qui réfléchissent Au millimètre près Ce genre de choses là Bah en fait C'est vraiment des personnalités Qui aiment les intellectuels Qui aiment les ingénieurs Qui aiment les gens Qui sont aussi Dans une certaine sorte De calcul Qui sont aussi Des gens assez Intellectuels En fait Pas forcément Que dans le Dans le flot Ou dans la soirée Vous voyez ce que je veux dire Vraiment des gens Qui sont aussi Dans le calcul Et en fait La différence C'est que Les poissons Ils ont vraiment Un côté Très ésotérique C'est vraiment Avoir le signe de poisson Dans la septième maison C'est le genre de partenaire Le plus particulier De tous les De tous les signes Du zodiaque Pourquoi ? Parce qu'en fait Les poissons Du coup Sont très ésotériques Et ils sont vraiment Dans tout ce qui est Sans s'occu Et des trucs comme ça Ils kiffent Ce genre de choses là Et tout Et en fait Leur particularité C'est que souvent Le partenaire Des ascendants vierges Ont des attirances Vers des choses Secrètes En fait Ils ont des Des petits secrets Des petits trucs machins Des trucs que vous diriez Non For real ? Vous voyez ce que je veux dire Genre Vous voyez on a tous Nos petits darksides Et tout Mais en fait Les descendants poissons Parce que du coup C'est pas l'ascendant Mais c'est le descendant Les descendants poissons En fait Ont des secrets Très très particuliers Genre Vous voyez Je vais reprendre L'exemple de KRS Qui disait Par exemple Si vous avez un mari Qui scientiste Scientifique Pardon Bah par exemple Ça va être un mari Cannibale Il a donné un exemple N'importe quoi Mais je sais pas quoi Vous dire En fait Comme exemple Mais c'est vraiment Des gens qui vont avoir Des trucs Vous allez vous dire For real ? Par la 8ème maison On en revient au fait Que les ascendants vierges Sont calculateurs Sont méticuleux Ne blague pas Sont ordonnées Proportionnées Tout est par proportion C'est à dire que Tout se fait par proportion C'est à dire Rien ne se fait par Comme ça quoi Parce que vous avez envie Tout doit être calculé Et en fait La 8ème maison C'est du coup Une partie du couple Qu'on ne voit pas C'est vraiment La partie avec La belle famille Avec l'argent C'est tout ce qui est Banque Secrets Ce genre de choses là Et en fait Sexualité Tous Tous les trucs cachés En fait Qui appartiennent au couple Et en fait Pour les ascendants vierges Du coup Ils sont très Calculateurs Aussi Dans cet espace privé En fait De leur vie privée C'est à dire que Ce ne sont pas des gens Qui vont avoir par exemple Un compte en banque en commun Avec leur mari C'est Je vais participer De mon côté Mais je n'aurai pas De banque en Compte en commun Et si je dois en avoir un Je ferai ça Avec beaucoup de caution Avec beaucoup de précaution C'est à dire que Je ne vais pas dire Bon ok Tous les mois Je mets ça là-dedans Et on voit ce qui se passe Non ça va être Jean ok Tous les mois Je vais mettre ça là-dedans Parce que ça Ça doit être payé Ça doit être payé Ça doit être payé Ça doit être payé Ça va vraiment être Dans le calcul En fait Par rapport à ça Et du coup C'est aussi dans le calcul Par rapport à tout ce qui est Sexualité aussi Avec le partenaire Il y a vraiment Ce travail Au corps Qui est Un peu Particulier Et Et qui est aussi Un peu Dominateur Parce qu'il faut savoir Parce qu'il faut savoir C'est que le signe De bélier C'est un signe Qui est individuel Mais c'est un signe Qui est assez bossy En fait C'est vraiment C'est vraiment des gens Qui sont bossy Et donc du coup En fait Dans le couple C'est Je suis le boss Je suis le boss Mais en même temps Je ne te donne pas beaucoup En fait Donc je suis le boss Et je te donne Ce que je veux Donc c'est assez particulier Voilà Alors pour la 9ème maison Ce qu'il faut savoir C'est que En fait Du coup Comme vous le savez La 2ème maison C'est le signe de Balance Qui est dans cette maison là Et la 9ème maison C'est le signe de Taureau Et Balance et Taureau Ce sont des signes Qui sont contrôlés Par la planète de Vénus Et en fait Voyez le genre de personnes En fait Qui vont être nées Dans une religion Dans leur famille Mais qui vont changer Avec le temps Bah en fait C'est vrai que les ascendants Vierges ont plus tendance A faire ça C'est à dire Qu'ils ont tendance A pouvoir être attirés Par une religion Qui peut-être Ramène une balance Ou un équilibre Que eux Ils n'ont pas eu Spirituellement Au sein de leur famille Donc c'est vrai Qu'ils ont tendance A aimer une religion Qui est différente de la leur C'est à dire Par exemple Peut-être que dans leur famille C'était des Mormons Bah en fait Une personne devient catholique Ou c'est des témoins de Jéhovah Et une personne devient Protestante Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas forcément Un truc radical Genre j'étais juif Et je suis devenu musulman Ou j'étais musulman Je suis devenu juif Ou j'étais bondant Ça a justement Pour une religion Qui est différente De celle de leur famille Et être attiré par rapport à ça Car ils cherchent Une espèce de balance Pour justement Rééquilibrer Ce qu'ils ont pas eu Au sein De l'environnement familial En fait pour la dixième maison Du coup C'est le sein de Gémeaux Et donc Gémeaux Et Vierge Sont gérés par la planète De Mercure Donc en fait Leur façon d'être Se ressent aussi Dans leur travail C'est à dire Qu'ils sont calculateurs Professionnellement C'est à dire Ce ne sont pas des gens Qui vont rentrer dans une carrière Simplement Par amour d'eux Ou ce ne sont pas des gens Qui vont rentrer dans une carrière Par conviction Voilà Le mot Putain il m'est venu Par conviction Ce n'est pas amour d'eux Mais c'est par conviction C'est à dire Qu'il y a certaines personnes Qui vont faire des carrières Par conviction Même depuis le plus jeune âge Vous voyez Il y a des enfants Des fois ils disent Oui j'ai envie de faire ça Pour aider les enfants Parce qu'ils le font par conviction C'est à dire que Voilà Et en fait Le signe de Gémeaux Dans la 10ème maison Ne fait pas les choses Par conviction Mais par opportunité C'est à dire que Ce sont des excellents vendeurs Ce sont de très bons communicateurs Ce sont des gens Qui arrivent à Transmettre leurs idées Facilement Qui sont très calculateurs Et qui surfent Sur la vibe Tout le temps C'est à dire Que vous pouvez Demain Les voir A tel endroit Et puis le jour d'après A tel endroit Et puis à tel endroit Et puis à un autre moment A tel endroit Et puis Ils changent de tête Et puis machin Et en fait Ils surfent tout le temps Sur la vibe Ils s'adaptent A toutes les tendances Tant qu'ils peuvent vendre En fait Ils veulent Leur but C'est de vendre Donc si demain La tendance C'est De sortir en chausson Ils vont vous faire un truc De sortir en chausson Pour vous vendre des chaussons Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont comme ça En fait Et du coup Si Mercure Est bien placée Ils ont quand même Une certaine Rigueur Par rapport à leurs convictions Ils ont des convictions Qui sont vraies Qui sont authentiques Si Mercure Est mal placée Ils vont vous voler vos idées Ils vont faire des machins Ils vont Ça peut devenir sale En backstage Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Ils ont vraiment Ce sont d'excellents communicateurs Ce sont vraiment des gens Médiaperson Des personnes qui travaillent Dans les trucs médiatiques Dans les journaux Ils sont vraiment doués Pour ce qu'ils font Vraiment doués Pour ce qu'ils font Le truc C'est qu'il n'y a pas forcément De grande conviction derrière Le but c'est de vendre Alors pour la onzième maison La onzième maison C'est la maison des gains C'est la maison de la chance C'est la maison de la fortune Et en fait Du coup Eux ils ont le signe de cancer Et le signe de cancer Ça représente la maman Donc en fait Ils ont Ils sont Avec leur réseau Amical Ils sont vus comme des mamans Vraiment Ce sont des gens Vous voyez les personnes Qui Leurs amis Deviennent leur famille Ce sont vraiment Ce genre de personnes là C'est à dire que Si vous êtes leurs amis Vous êtes leurs amis Après tout dépend De là où est passée la lune C'est à dire que Si la lune Elle est passée 120 signes Ou elle est pas bien C'est à dire que Vous êtes Vous voyez les gens Qui du coup Vont vraiment croire Qu'ils sont votre maman Qu'ils vont vraiment Vous boss up Around En pensant Qu'ils sont votre maman Alors qu'ils le sont pas Ça peut devenir Ce genre de personnes là Mais à la base Je pars du principe Que C'est dans It's good You know what I mean Mais après Oui Ils ont vraiment Cet attitude là De maman Avec leurs amis Avec leur entourage Avec leur réseau Voilà Et du coup Leur maman aussi Devient une amie C'est à dire Comme je vous le disais tout à l'heure Leur maman devient vraiment Leur amie Ça devient vraiment Leur première confidente La personne sur qui Ils peuvent compter La personne La meilleure personne La mieux placée Pour leur donner des conseils Par rapport à autre chose Par rapport à leur personnalité Et tout Et Et leur maman devient aussi Du coup Pour eux Un outil De socialisation C'est à dire que Même leur mère Est tellement quelqu'un de sociable Que en fait La maman organise des événements Fait des machins Bouche à droite Bouche à gauche Et du coup Ça fait aussi de la publicité Pour la sonde en vierge En fait Du coup Leur maman Participe elle même Au réseau social De leur enfant C'est ça qui est marrant C'est vachement intéressant Je trouve ça génial Mais dans la deuxième maison C'est tout ce qui est inconscient C'est tout ce qui est spiritualité C'est tout ce qui est aussi Des choses qui sont vraiment Dans votre tête C'est C'est aussi D'autres choses Mais je vais pas rentrer Dans trop de détails Pour pas vous donner Trop d'informations Et en fait La douzième maison Du coup Elle est habitée Par le signe de Lyon Et le signe de Lyon C'est un signe très C'est le roi de la jungle Vous voyez ce que je veux dire Le roi ou la reine de la jungle Du coup Parce que c'est homme et femme Et en fait Donc C'est à dire que Pour les ascendants vierges En fait Ils vont avoir tendance A vouloir se faire passer Pour des personnes Qui sont spirituelles Dans leur vie de tous les jours Dans leur façon d'agir Et tout et tout Alors qu'en fait Ça reste une image C'est à dire que Inconsciemment C'est Une question d'ego C'est à dire que C'est leur ego Qui leur dit Sois spirituel Parle comme ça Fais ceci Fais cela Juste pour que les gens Puissent te valider Ou t'apprécier En tant que personne En paix Ou des choses comme ça Et en fait C'est pas du tout le cas Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire Les gens qui vont arriver Qui vont avoir Un très beau discours A l'extérieur Et en fait Quand vous rentrez Ce ne sont pas des gens Qui vont prier Ce ne sont pas des gens Qui vont faire Ce qu'ils disent Ce qu'ils font Ou ce ne sont pas des gens Qui vont avoir Une certaine philosophie de vie En fait A l'intérieur De la maison Et du couple Mais à l'extérieur Oui ça va être Oui Nous on est un peu Baba cool Et tout Et en fait Vous rentrez à l'intérieur Du couple C'est pas du tout Baba cool C'est en mode Condition 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 Et ce genre de choses là En fait Mais comme c'est le signe De lion aussi Qui est dans cette maison là Ils sont ultra créatifs Les lions sont très créatifs En fait Les lions sont très créatifs Ils sont très expressifs En fait voilà C'est pour ça qu'ils sont créatifs C'est parce que ce sont des gens Qui aiment s'exprimer Donc les lions sont Ont vraiment cette habilité là A pouvoir s'exprimer Et à pouvoir s'exprimer Au travers d'une certaine créativité Donc ils ont vraiment inconsciemment Ce genre de choses là Aussi comme c'est les lions Ils sont très fiers d'eux-mêmes Et ils se disent Attends Eh Oh C'est moi qui contrôle ici Ok Donc voilà Voilà Ben voilà C'est tout pour les ensembles en vierge J'espère que ça vous a plu Si vous connaissez un vierge C'est le moment De faire découvrir cette vidéo A votre ami Ou à votre amie Je vous fais des énormes bisous La prochaine vidéo Je suis en train de vous faire Une vidéo là Avec le coeur mon gars Je sais pas comment J'ai eu cette idée Mais je me suis dit Putain mais pourquoi J'ai jamais parlé de ça Et en fait je crois Que c'est par rapport A une autre vidéo que j'ai faite J'ai utilisé un mot en particulier Et ça a résonné J'ai fait non mais Faut que je fasse une vidéo là-dessus Donc voilà Je vous fais des énormes bisous On se retrouve donc du coup Mercredi prochain En attendant Il y aura une ou deux vidéos Qui vont tomber rapidement Donc voilà Je vous fais des énormes bisous Namasté Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz